Franchement, la créativité des fans de Super Mario n'est pas en reste. Ils ont suivi Mario dans les jeux vidéo, les films et les dessins animés. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient élaboré au fil des ans des théories de conspiration fascinantes sur leurs super-héros italiens préférés. Voici quelques-unes des incroyables théories des fans de Super Mario, pour alimenter les spéculations et les discussions entre vos amis joueurs. Bienvenue dans l'iceberg de l'univers Mario. Sans plus attendre, voici l'iceberg qu'on va parcourir dans cette vidéo. Vous connaissez la musique, les entrées un peu plus connues sont situées en haut de l'iceberg, tandis que les entrées obscures se trouvent tout à la fin de la vidéo. Donc restez bien pour tout savoir et complétez vos connaissances sur la saga fantastique de Mario. Quand on fait une liste sur le thème de Nintendo, Mario n'est jamais à l'abri d'un examen tout particulier. Nous en savons vraiment si peu sur le royaume champignon. Par exemple, pourquoi tout a des yeux ? Et bien en fait, nous connaissons cette réponse. Bowser a transformé les habitants du royaume en objets inanimés. Bien sûr, les habitants pourraient préférer ça à la méthode de gestion de Mario. Et quand je parle de méthode de gestion, je parle du communisme. Euh oui, vous avez dit quoi ? Allo Houston ? Ouais, Mario est un vrai Staline, c'est une histoire peut-être de moustache. D'abord, regardez ses vêtements, il y a beaucoup de rouge et quand il attrape une fleur de feu, sa tenue devient rouge sur blanc. Les couleurs du drapeau russe comme par hasard. En parlant de ça, vous vous souvenez de ces jolis mat drapeaux à la fin de chaque niveau ? Le drapeau au sommet porte un symbole de paix à l'envers. Et bien que Mario s'empresse d'abaisser chaque fois qu'il atteint un château. Et que lève-t-il à la place ? Un drapeau blanc avec une étoile rouge qui est clairement l'étoile de la Russie. Et toute cette série de conquêtes de châteaux a pour seul but d'atteindre et de renverser Bowser. Jusqu'ici, c'est normal, il veut renverser le roi des coupas. Mais le problème, c'est que les communistes qui renversent les rois, ça vous dit pas quelque chose ? Et ouais, c'est exactement ce qui s'est passé pendant la révolution russe, rien que ça. Il faut le savoir quand même, le parti communiste japonais a connu son apogée dans les années 1970 à 1980. Et comme par hasard, c'est à peu près à cette époque que le premier Super Mario Bros a été développé et sorti sur la NES. Et donc selon cette théorie, chaque élément du jeu Super Mario Bros a été en partie influencé par le parti communiste. En gros, la théorie est que l'histoire principale et le symbolisme omniprésent dans le jeu étaient juste de la propagande du parti communiste japonais. En voilà une bonne question, pourquoi les appelle-t-on les Mario Bros ? Les Mario Bros en quelque sorte ? Et bien tout commence avec le film de 1993 qui explique qu'ils sont appelés les Mario Bros car, accrochez-vous bien, c'est leur nom de famille. Mais sommes-nous sérieusement censés croire que les noms complets des plombiers moustachus sont Mario Mario et Luigi Mario ? Ça paraît quand même très bancal, donc arrêtons un instant de considérer ça comme la vérité car la communauté des fans a quand même une meilleure idée sur le sujet. Cette théorie est basée sur la tradition des noms du royaume champignon. Comme vous le savez, il y a la race des Toad et chaque Toad s'appelle Toad, il y a la race des Yoshi et chaque Yoshi s'appelle, vous l'avez compris, Yoshi. Bref, on pourrait continuer longtemps comme ça. Et si on continue cette théorie, quand Mario s'est présenté pour la première fois au royaume champignon, il a dû dire un truc dans le genre, bah, je m'appelle Mario. Et tout le monde a supposé que c'était le nom de son espèce, et tout ça explique pourquoi ils sont appelés les frères Mario. Il y a cette théorie super populaire dans l'histoire de Super Mario, c'est l'idée que Super Mario Bros 3 était en fait une pièce de théâtre sacrément bien montée. La raison est que le thème général et la présentation du jeu ressemblent beaucoup à un véritable spectacle. Pourquoi ? Il y a ce premier écran qui contient un rideau qui se lève et lance les niveaux. Les arrière-plans des niveaux sont aussi très distincts du reste. Dans les niveaux, les blocs sont fixés au sol, les plateformes sont suspendues à des toits invisibles, et la ligne d'horizon du décor est comme ombragée. Vous voyez comme s'il s'agissait d'un décor. Et à la fin de chaque niveau, vous sortez de la pièce de la scène à droite, car justement c'est la fin du décor. Bref, Super Mario Bros 3 n'a jamais existé. Et comme par hasard, c'était le premier jeu à proposer des costumes comme bonus. D'ailleurs Shigeru Miyamoto a bien confirmé que ce jeu était une pièce de théâtre. Bon après, ça se trouve, c'était juste une blague de sa part, on ne le saura jamais. Maintenant, poussons le délire un cran plus loin, on pourrait se poser cette question. Et si tous les personnages de tous les jeux Mario n'étaient que des acteurs ? Pourquoi ? Quand on y pense, l'histoire de tous les jeux de la franchise comporte ce petit côté théâtral, on va pas s'en cacher, c'est un petit peu la saveur justement de l'univers Mario. En plus, de nombreux titres comme les Paper Mario, Mario Party ont montré que l'action du jeu se déroulait parfois sur une scène ou du moins une partie du temps. En gros, Mario et sa clique ne sont qu'un groupe d'acteurs qui se fréquentent tout le temps en dehors du travail. Sinon, franchement, pourquoi des ennemis a priori mortels comme Wario, Mario et Bowser qui peuvent pas se blairer ? Irait-il ensemble à des fêtes ou jouerait-il au tennis dans le plus grand calme ? On va donc parler d'une autre théorie confirmée par Miyamoto lui-même. Et contrairement à la croyance populaire, Mario ne casse pas les briques avec sa tête. Et pas de blague douteuse, je vous ai vu venir à des kilomètres. On va dire que cette erreur est sûrement liée au graphisme 8 bits de la NES. Et ces graphismes, bah ça manquait un peu de visibilité, c'est logique. Et donc, quand Mario fracasse des briques, en fait, il les frappe avec son poing. Est-ce que Wario serait le plus grand fan de Mario de tous les temps ? On peut vraiment se poser la question, car selon une théorie, Wario souvent considéré comme l'adversaire de Mario, serait en réalité littéralement fou de Mario. L'homme a même une statue géante de Mario la première fois qu'on le voit. Même si on sait que Wario s'était emparé du château de Mario dans Super Mario Land 2. Pourquoi Wario garde-t-il la statue si ce n'est pas par admiration ? Wario semble fou, mais en réalité, on pourrait penser qu'il admire totalement, mais totalement Mario. Et pourquoi on dit ça ? Bah la tenue de Wario serait une version cosplay en fait de Mario, avec une salopette, des gants blancs, une moustache et un peu plus de bedaine. Ok, ça c'est un euphémisme, car il fait tout de même, accrochez-vous bien 140 kilos le bougre. Et on sait tous d'ailleurs que le fanatisme est une chose un petit peu délicate. Certains fans adoptent un comportement fou, comme le harcèlement, l'imitation et même parfois malheureusement l'agression. Deuxièmement, il s'appelle Wario, et c'est presque la même chose que Mario quoi, il suffit juste d'inverser le M. Et franchement, si tu détestes quelqu'un, tu vas pas prendre un pseudo qui se rapproche du nom de base. C'est pas logique. Et déjà, on sait que Mario est une célébrité dans la franchise, car on voit bien que tous les personnages le traitent vraiment de cette façon. Mais on peut aussi penser que la célébrité a ses avantages, mais, vous le savez, certains inconvénients. Et je vous arrête, même si Wario a souvent été pris pour le cousin de Mario, ça reste une erreur. D'ailleurs, une note de Mario dans le jeu nous indique « Cet intrus est connu sous le nom de Wario. Depuis notre enfance, il est jaloux de ma popularité. » Bref, avec tous ces indices, quel est votre avis ? Wario est-il un fanboy caché ou est-ce juste une grosse pourriture jalouse ? Il existe cette théorie folle, mais possible, qui raconte que tous les jeux Mario sont en fait des réécritures des jeux Zelda. Et les jeux Zelda suivent le même modèle que les jeux Mario, mais avec des variations. Et au fil des siècles, l'histoire de Zelda se serait transformée pour devenir ce que nous connaissons de la saga Mario. Mario est devenu Link, Zelda est devenu Peach, Ganon le démon cochon est devenu Bowser le roi Koopa, la tortue, etc. etc. Et Hyrule serait devenu le royaume champignon. Et comme par hasard, les 8 mondes de Super Mario pourraient représenter les 8 temples de Zelda. Bref, et si Mario et Zelda racontaient tous les deux la même histoire, mais avec des variations encore et encore ? Donc on va faire un petit résumé de tout ça. La théorie veut que Zelda était le premier jeu et que l'histoire était déformée au fil des siècles. En gros, comme un téléphone arabe, l'histoire s'est modifiée à travers le temps. Et le décor médiéval de Zelda est devenu un souvenir de plus en plus lointain. Et franchement, cette théorie est pas mal. Pourquoi ? Et bien tout ça s'expliquerait pourquoi des personnages similaires semblent exister dans les mondes des deux franchises. Pourquoi on trouve des tableaux de Mario dans Ecarina of Time. Et pire, pourquoi le vendeur de masques de Majora's Mask possède un masque de Mario sur son sac à dos ? Oui, vous pouvez me dire, ce sont juste des easter eggs des développeurs, donc après tout, arrête de t'emballer. Mais bon, il y a sûrement d'autres pistes à creuser et c'est pas la première fois que j'entends sur le net qu'il y aurait un lien entre le monde de Mario et le monde de Zelda. Il existe ce sombre secret qui a failli être révélé dans le jeu Super Mario Sunshine. En gros, Peach aurait eu un enfant avec Bowser. Et pire, elle aurait eu un enfant quand elle a été volée. Et vous voyez où ça nous mène ? Peach semble se faire kidnapper assez souvent. Est-ce que c'est parce qu'elle veut passer du temps avec Bowser, un petit ami qui ne serait jamais approuvé par ses parents ? En plus, Bowser Junior n'arrête pas d'appeler Peach sa maman. Il n'y a pas plus gros comme indice. Et il prétend justement que Mario est méchant car il veut éloigner la princesse de Bowser Junior. Et qui aurait dit ça Junior ? C'est sûrement Bowser. Il aurait affirmé que le méchant Mario avait volé la mère de Junior. Et qui d'autre, vraiment qui d'autre est une candidate possible pour être la maman de Bowser Junior ? J'attends vos propositions avec impatience. On peut aussi parler du rejet horrible de la part de sa mère qui n'a même pas voulu le reconnaître publiquement. Autant lui donner une chance d'avancer dans sa vie je pense. Et franchement, la naissance du petit Bowser reste quand même un grand mystère. Pourquoi ? Car les fans sont vraiment perplexes sur l'origine de Bowser Junior. Super Mario Bros 3 a été le premier jeu qui nous présente les enfants de Bowser, alias les Koopa Kids. Mais dans le jeu Super Mario Sunshine de 2002, l'enfant Bowser Junior est sorti vraiment de nulle part. Et surtout, Bowser Junior ne ressemble en rien à ses frères et soeurs Koopa. En gros, ça implique qu'ils ont peut-être eu une mère, je sais pas, une mère différente. Encore une théorie très populaire qui circule sur le net, et ce n'est pas un secret que Mario et Luigi fracassent, écrasent les sbires de Bowser sur le sol. Ceux qui les tuent probablement. En plus, ils font sortir quand même des tortues sans défense de leurs carapaces. Et utilisent l'ancienne maison de leurs ennemis pour assassiner tous leurs amis. C'est quand même ultra glauque quand on y pense. Mais bien sûr, ce sont les méchants entre guillemets, donc ils le méritent hein. Pas vrai ? On fait ça pour la bonne cause, on est d'accord. Et là, on va aller toujours plus loin, vous me connaissez. Et si les pièces des jeux Super Mario étaient des âmes à collectionner ? Parfois quand Mario lui dit tue un adversaire ou fait un truc qui se rapproche de la mort, et bien celui-ci est remplacé par une pièce d'or. Et c'est particulièrement intéressant dans le jeu Super Mario World. La plupart des ennemis sont transformés en pièces d'or quand Mario les tue par exemple avec une boule de feu. Mais bon, c'est quand même curieux que les Koopas et les Goombas ne sont pas brûlés à vif quand on y pense, mais simplement transformés en pièces à collectionner. Et quand Mario collectionne son pièce, il obtient une vie supplémentaire. Il y a donc un réel avantage pour Mario à collecter autant d'âmes que possible. Donc potentiellement quand je dis ça, à tuer autant d'êtres que possible. Rappelez-vous que la magie existe dans l'univers de Mario et que dans le premier Super Mario Bros, les citoyens étaient quand même transformés en briques. Car dans le manuel du jeu, Nintendo affirme que lorsque Bowser a enlevé la princesse, il a utilisé sa magie pour transformer les citoyens du royaume champignon en objets inanimés. Donc chaque fois que vous cassez un bloc avec tant de joie, vous savez avec cette énergie folle, est-ce que vous tuez à chaque fois un pauvre habitant innocent du royaume champignon ? Franchement, si vous avez une théorie sur le sujet, je veux bien avoir votre éclaircissement parce que je me demande vraiment ce que tout ça signifie, c'est quand même un gros bordel. Selon cette théorie, le Jumpman original du jeu d'arcade Donkey Kong serait en fait le père de Mario et Luigi. Pour commencer, on trouve Mario et Luigi qui sont tous deux des plombiers, vous le savez, surhumains qui vivent dans le pays magique du royaume champignon. Quant à Jumpman, bah c'est un charpentier un peu ordinaire qui vit à New York. Et si l'on croit les machines d'arcade originales, Jumpman est tombé amoureux d'une femme qui s'appelle Pauline, bien avant la naissance des frères Mario. Mais il faut quand même le dire, Jumpman n'était pas non plus un saint, car dans Donkey Kong Circus, Jumpman avait l'habitude de tourmenter sans relâche le père de Donkey Kong. Et là vous vous dites comment ? Bah il le forçait à faire des tours de cirque. Et un jour, Donkey Kong s'est échappé, car il en avait vraiment marre de faire le singe. Donc comme il était vénère, bah en passant, il kidnappe Pauline, l'amour de Jumpman. Et donc à la fin du jeu Donkey Kong Junior, nous voyons Donkey Kong Junior détruire la poutre de soutien, sur laquelle, bah se tiennent le père de Donkey Kong et Jumpman. Quand la poutre tombe, Donkey Kong Junior attrape son père, tandis que Jumpman tombe la tête la première, bam, dans le sol. Mais ça ne s'arrête pas là, avant que Jumpman ne puisse faire plus de dégâts, le père de Donkey Kong, qui est totalement vénère contre lui, qui en a marre de faire, on va dire, bah le singe, lui donne un bon gros coup de poing dans la gueule de Jumpman. Jumpman s'enfuit alors hors de l'écran, et on pense qu'à partir de là, il va mourir discrètement, car il n'est jamais mentionné ou revu plus tard. Bref, cette entrée nous apprend deux choses. Jumpman serait le père de Mario Luigi, et de deux, ça veut dire que le père de Donkey Kong a tué le père des Mario Bros. Pauvre Luigi, toujours en train de jouer les seconds rôles face à son frère plus populaire. Luigi, même s'il a toujours été le second couteau, il a quand même eu son propre rôle dans le jeu LuigiMation de 2001. Et justement, une creepypasta assez connue sur internet prétend qu'il y avait à l'origine un niveau de Super Mario World dans lequel Luigi devenait fou, et il essayait de tuer son frère, puis mourait. Et donc les fans ont commencé à y croire, et ils ont commencé à y croire encore plus, quand dans les deux jeux suivants, Mario 64 et Mario Sunshine, et ben ils sont sortis sans la présence du fameux Luigi. Puis arrive Luigi's Mansion, un jeu dans lequel vous incarnez Luigi, qui erre dans les couloirs d'un manoir hanté à la recherche de son frère. Et d'ailleurs, au cours d'un moment très particulier du jeu, vous vous rendez dans le grenier du manoir. Un éclair jaillit à l'extérieur, et les joueurs peuvent brièvement voir l'ombre de Luigi suspendu au plafond. S'est-il suicidé à l'époque de la NES ? Et est-il resté à l'état de fantôme jusqu'à la renaissance de la galaxie dans Super Mario Galaxy ? Et quand on y pense, Luigi's Mansion est déjà un jeu Nintendo grave sombre. C'est un manoir plein de morts, comme des fantômes, etc. Après tout, peut-être que Luigi lui-même est aussi mort. Nous avons tous connu ce moment dans Super Mario 64. Nous étions des enfants innocents, on erre sans défense dans une maison hantée, et on trouve ce putain de piano géant et invincible qui vient nous provoquer et nous faire chier à mort. Bon, cette théorie nous suggère que non seulement l'adorable frère de Mario Luigi est mort comme on l'a vu précédemment, mais que son cadavre est caché à l'intérieur du piano tueur. Quand Mario a fait le saut dans la troisième dimension, de nombreuses personnes se sont interrogées. Où est Luigi et pourquoi n'est-il pas dans le jeu ? Parce que jusqu'ici, Luigi était jouable dans tous les jeux Mario de la gamme principale, à l'exception du Donkey Kong original. Et justement, l'une des théories les plus populaires pour expliquer sa fameuse absence, est qu'il s'agissait d'un personnage jouable qui pouvait être débloqué dans Super Mario 64. Cette théorie nous dit aussi que la fameuse statue qui est à l'intérieur de la fontaine au centre de la cour du château, est en fait une pierre tombale pour Luigi, censé lire Luigi reposant paix 1983-1996. Et pour rendre cette coïncidence encore plus étrange, c'est le seul endroit dans tout le jeu où on peut trouver des bouts, à l'exception du manoir hanté forcément. Et cette théorie va prendre une tournure encore plus sombre quand quelqu'un va nous dire que Luigi se trouve en fait à l'intérieur du piano géant, mais sous la forme d'un cadavre. Alors pourquoi ce piano géant ? Tout d'abord, le piano ne réagit que quand Mario interagit avec lui. Si Mario passe simplement devant le piano, eh ben il ne va rien tenter, il ne va pas tenter de lui faire du mal. Et d'ailleurs aucun autre ennemi n'est neutre envers Mario de cette façon. Deuxièmement, le piano est invincible. Mario est tout à fait capable de soulever un monstre tortue géant crachant du feu. Et s'il peut si facilement renverser une si grosse créature, pourquoi ne peut-il pas simplement détruire le piano ? Peut-être qu'il le laisse tranquille par respect. Et bref, si vous regardez le piano de près, vous verrez qu'il n'a aucune partie nécessaire pour créer de la musique. Genre regardez l'image, vous voyez que le piano est tout rouge, il n'y a pas de cordes ou truc dans le genre. Et justement, quand on y pense, il a tout juste assez de place pour contenir un cadavre tout frais de la taille d'un Luigi. La théorie veut que Mario garde toujours un œil sur lui afin de garder son frère surpuissant sous contrôle. Ça semble extrêmement stupide dit comme ça, je sais, mais il existe quand même quelques preuves dans les jeux Mario, attendez. Luigi qui est quand même bonne patte est sûrement d'accord avec ça et il va s'accommoder assez facilement de sa réputation de faible. La preuve que Luigi est plus puissant qu'il ne laisse paraître commence dans le jeu narratif Super Paper Mario. Dans ce jeu, Luigi est implicitement la réincarnation de l'arrière grand-père du comte Black. Il est donc le seul hôte parfait pour le cœur du chaos. Il faut quand même le souligner, le cœur du chaos est un artefact qui était capable de détruire toutes les réalités existantes. Et donc dans le jeu Super Paper Mario, Luigi subit quand même un lavage de cerveau et pour prouver encore plus sa puissance, Luigi est quand même le boss final du jeu. Mais là où ça devient intéressant, c'est dans Paper Mario Thousand Year Door. On y trouve une histoire parallèle et elle met en scène la destruction que Luigi est capable d'infliger à tout le royaume. L'histoire nous raconte quand même que Luigi a créé un immense chemin de destruction à travers tout le royaume qu'il essayait justement de sauver. Il semble donc que Mario soit la personne idéale pour pouvoir garder son frère sous contrôle. Mais pour la plupart des joueurs, Luigi est simplement une alternative à Mario pour le jeu en coopération et pas grand chose de plus. Pour beaucoup de joueurs, Luigi est un idiot maladroit qui est et qui restera toujours le numéro 2. Et dans le jeu Mario & Luigi Dream Team, nous voyons que Luigi est la seule personne suffisamment puissante pour créer un chemin vers le monde des rêves. Une réalité alternative alimentée par les rêves. Bon, ces exemples sont loin d'effleurer la surface des pouvoirs étranges et terrifiants de Luigi. Si Luigi est effectivement un être d'une puissance sans précédent, il est logique peut-être qu'il ait peur des fantômes. En gros, Luigi craint qu'une entité semblable à un fantôme puisse un jour le posséder et profiter de son incroyable pouvoir. Et ça expliquerait aussi pourquoi Luigi reste toujours aux côtés de son frère. Si jamais il devient maléfique ou simplement s'il perd le contrôle de ses pouvoirs, il peut être tranquille si Mario se trouve à ses côtés pour l'aider à réduire les dégâts éventuels. Des utilisateurs de Reddit ont fait remarquer que la princesse Peach est peut-être la marionnettiste derrière toute l'histoire, et Mario la marionnette. Elle a fait ses débuts dans le jeu original Super Mario Bros, sur NES, en tant que fameuse demoiselle en détresse, le cliché typique. Mais cette théorie du complot suggère que la princesse titulaire du royaume champignon n'est pas aussi innocente qu'on pourrait le croire. On peut supposer que Peach nous dit la vérité lorsqu'elle se fait enlever à chaque fois par Bowser, mais honnêtement, que penser ? Peut-être qu'elle utilise les jeux Mario comme propagande pour faire passer Bowser comme le véritable méchant. Parce qu'après tout, les joueurs n'entendent jamais le point de vue de Bowser, et on n'a donc pas une image complète du royaume champignon. Et donc c'est parti, nous allons nous amuser avec l'histoire de Mario. Et après tout, nous connaissons tous Peach. Elle est rose, dufteuse, douce et assez inoffensive. Mais pas mal de personnes croient dur comme fer qu'elle est en réalité une dictatrice, et que tous les jeux Mario se passent dans une guerre civile entre l'armée révolutionnaire des Koopas et l'armée de Peach. Et justement, le speech, pour aller un peu plus loin, que se passe-t-il si Mario s'est fait rouler dans la farine autant que nous ? Après tout, nous sommes d'accord pour dire que Peach est un génie machiavélique, alors pourquoi ne serait-elle pas capable de manipuler un innocent pour qu'il fasse tout le travail à sa place ? Pensez-y, pourquoi Bowser veut-il vraiment voler Peach ? Bah oui, il a déjà un royaume, pourquoi se soucient-il de celui de Peach ? Tout d'abord, comme on l'oublie souvent, Peach est quand même une dirigeante politique, j'insiste bien sur le mot politique, et c'est même un monarque absolu. Et on va se pencher un peu plus dans le premier indice des jeux Mario. Dans les jeux originaux, elle n'est presque jamais montrée en train d'être kidnappée ou maltraitée de quelque façon que ce soit. Et en fait, dans l'univers de Mario, nous savons que les choses ne sont pas si noires et blanches. Pour commencer, presque aucun des ennemis des jeux originaux n'attaque activement Mario. Et bien au contraire, ils se contentent de vaquer à leurs petites occupations, sans faire le moindre effort pour blesser activement Mario. Pire, les gombas et les compas se contentent littéralement de marcher en ligne droite à proximité de Mario. Et fun fact, théoriquement, on peut terminer les 3 premiers jeux Mario sans tuer personne, à l'exception des boss et de Bowser. Le pauvre, il en prend plein la gueule. Alors franchement, pourquoi sont-ils présentés comme des putains d'ennemis, alors que Peach et son armée de champignons sont présentés comme les bons, entre guillemets, en toutes circonstances ? Si vous placez un peu de contexte, il n'y a aucune raison pour Bowser de continuer à kidnapper Peach, alors que Mario va revenir encore la sauver. Et justement, Super Mario Bros 3, Mario Party 2, les jeux Mario Kart et Super Mario 64 se déroulent tous sur une scène avec une équipe de tournage. Et la seule conclusion logique pour certains fans est que les jeux n'ont jamais eu lieu, et qu'ils sont un outil de propagande créé par le gouvernement de Peach pour faire croire que le Bowser est le méchant. Et même les jeux ultérieurs de la franchise montrent Peach comme quelqu'un d'un peu prude, coincé, et qui se met en colère contre Mario pour des choses totalement insignifiantes. Elle a vraiment l'air d'être la personne qui se donnerait un visage innocent juste pour aller calomnier et faire chier ses adversaires politiques, alias le Roi Koopa. Cette entrée est assez extraordinaire puisqu'elle nous explique que, accrochez-vous bien, Super Mario Bros 1 était le seul vrai jeu de la série, et que tous les autres jeux étaient soit des pièces de théâtre, soit des rêves de Mario qui revivaient ses jours de gloire. En fait, Mario est allé au royaume champignon qu'une seule fois pour sauver Peach. On l'a vu avec Wario, Mario est quelqu'un de super célèbre et tous ceux qui le rencontrent ont quand même la chair de poule, pour ce qu'elle vaut. Mais comment savoir si c'est bien Mario ? Ça pourrait être le rêve de quelqu'un d'autre. Justement, ce n'est pas rugueux sur les bords comme un voyage, non non non. C'est plutôt câlin, c'est plutôt cocooning. Il a toutes les caractéristiques agréables, confortables et heureuses d'une aventure au pays des rêves. Il possède aussi des niveaux qui sont surréalistes que nous pouvons associer à la logique du rêve. Et ça se trouve, ce ne sont pas des jeux mais juste des épisodes, des chapitres de ses différents rêves. Et là vous vous demandez, qu'en est-il de Super Mario Bros 2 ? Eh bien, repensez un petit peu à ce jeu. Il était complètement différent des autres jeux Mario. Dedans, vous arrachez des légumes du sol, tuez des ennemis comme Beardot que l'on revoit jamais. Et votre but n'était pas de sauver la princesse mais de tuer un méchant nommé Wart. Pourquoi ? Et apparemment Super Mario Bros 2 était basé sur un autre jeu, Yume Kojo Doki Doki Panic, qu'on peut traduire par Dream Factory Heart Pounding Panic. Qui était un jeu vidéo développé par Nintendo en 1987 et uniquement au Japon. Et ce qui va nous intéresser derrière ce jeu, c'est que tout n'était qu'un rêve totalement fou. Et c'est exactement ce qui va se passer dans Super Mario Bros 2. Et si comme moi vous ne vous souvenez pas que c'était un rêve, regardez donc l'histoire qui se trouvait dans le livret d'instructions. Si l'on y réfléchit bien, l'univers de Mario est rempli de choses que seul un drogué pourrait inventer. Des tortues avec des ailes, des champignons qui vous font grandir, des plombiers italiens qui descendent dans les tuyaux. Des gens bizarres avec des champignons qui vous donnent des trucs gratuitement. Bref, la liste est longue et je vais m'arrêter là. Et décidément, pas mal de théories aiment dire que l'univers de Mario n'a jamais vraiment existé. Pourquoi ? Car cette entrée nous explique que toute la série Mario n'est rien d'autre qu'une hallucination provoquée par la drogue. Pour commencer, le jeu est rempli de métaphores de drogues psychédéliques. Dans Super Mario Bros original, le champignon symbolise évidemment les champignons psilocybine. La fleur de feu est le symbole des opioïdes. Enfin, les super étoiles sont symboliques du LSD, qui portent parfois le surnom de Black Star. Donc chacun de ces pouvoirs est une métaphore des drogues, et plus particulièrement des drogues psychédéliques. Bien connu pour provoquer des hallucinations. Et qui d'autre que notre plombier préféré Mario collectionne ses bonus ? Attendez, la théorie ne s'arrête pas là. Au fur et à mesure que la série avance, Mario devient de plus en plus dépendant de ses drogues. Bah, il s'éloigne de plus en plus de la réalité, et s'enfonce de plus en plus dans sa folie psychédélique. Ça s'explique aussi par les nombreux nouveaux bonus de Mario. Ce sont de nouvelles manifestations de sa nouvelle recherche de drogues encore plus puissantes. Ça signifie que tout ce qui se trouve dans l'univers de Mario, à part Mario, n'est qu'une hallucination d'un toxicomane un petit peu ordinaire. Pour résumer, l'ensemble du système de bonus de la franchise Mario est constitué de champignons magiques. Et dans notre monde, le nom champignon magique a quand même une signification complètement différente. Mario traîne toujours dans un monde fantastique et coloré, peuplé de tortues qui parlent, de nuages, de soleil et de collines qui ont des yeux. Et donc selon une théorie, Mario n'est qu'un plombier ordinaire qui, après avoir perdu sa petite amie aux mains d'un mauvais garçon, peut-être que c'est Bowser, il prend un tas de champignons magiques et entre dans une colère noire. S'ensuit qu'il piétine les petits animaux et détruit les propriétés des voisins en prétendant qu'il doit sauver la princesse. La théorie va même encore plus loin pour dire que les Bullet Bills ne sont en fait que des balles que la police lui tire dessus. Bon Dieu ! Comme tout grand méchant, Bowser a connu certaines des morts les plus emblématiques de l'univers de Mario. Vous êtes-vous déjà demandé comment Bowser pourrait survivre à une mort quasi certaine encore et encore ? L'un des exemples les plus marquants est celui de Super Mario Galaxy One, quand Bowser tombe d'une étoile et échoue sur une planète qui se transforme en un trou noir. Et notre théorie un peu farfelue tente d'offrir un semblant d'explication. Pas mal de gens ne pensent pas à King Boo parce que c'est un personnage banal de liste B de Mario qui n'est presque jamais utilisé en dehors de Luigi Majen ou de Mario Kart. Mais notre théorie explique que Bowser et King Boo jouent ensemble un rôle encore plus important dans les séries Mario que l'on pourrait croire à première vue. Et si l'on y réfléchit bien, il n'y a aucune explication à la raison pour laquelle Bowser revient sans cesse. Bien sûr c'est un monstre tortue géant, mais il n'y a vraiment aucune explication sur la façon, sur la manière dont Bowser peut survivre à tant de choses et toujours s'en sortir indemne. Un autre exemple est celui de Paper Mario, quand Bowser est projeté d'une plateforme explosive à des milliers de mètres dans le ciel. Et quand on y pense, Mario est tombé de la même hauteur au tout début du jeu et même lui a été tué. Même si Mario a été réanimé un peu plus tard par les esprits des étoiles. Donc la seule explication logique pour que Bowser soit toujours en vie est qu'il doit être en fait mort. Mais si Bowser est mort, pourquoi est-il toujours en vie en tant que méchant principal de la série Mario ? La seule explication possible est que le cadavre de Bowser est contrôlé par une force extérieure. A la fin de Paper Mario, vous pouvez lire un panneau expliquant à quel point les Toads sont persuadés que Bowser ne reviendra pas. Ils disent même que Bowser a été sévèrement battu et ne reviendra probablement jamais. Comme un dernier clou dans le cercueil dans le jeu Gamecube Luigi Maison, vous pouvez parler à une diseuse de Bonaventure qui a montré qu'elle était capable de prédire l'avenir avec précision. Et elle dit quoi ? Elle dit carrément que le Roi Boo a fait revivre Bowser. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bowser ? Comment est-ce possible ? Je vois la forme hideuse de Bowser. Bowser est quelque part dans ce manoir ? Je ne peux pas le croire et pourtant je le vois. Je pensais que Mario avait battu Bowser à plate couture. Est-ce que le Roi Boo a ressuscité Bowser ? Ça pourrait être horrible, enfin, pour toi. Donc, le dernier coup de théâtre est que King Boo possède réellement le cadavre de Bowser à l'écran. Tous ceux qui ont joué à Super Mario 64 se souviennent d'avoir fait tomber avec joie cet ennuyeux bébé pingouin vers le grand abîme. Et franchement, si cette théorie est vraie, vous devriez peut-être vous abstenir de procéder au génocide des bébés pingouins. C'est juste un petit conseil. Pourquoi ces mignons innocents petits pingouins pourraient bien être les plus grands cerveaux de conquête du monde que l'univers n'ait jamais vu ? Pour commencer dans le jeu Wii Super Mario Galaxy, on voit les petites boules bleues partout dans la galaxie. En fait, dans Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, elles sont présentes sur toutes les planètes aquatiques. Il est également important de noter qu'aucune autre espèce de la série Mario ne vit sur plusieurs planètes, sans parler de plusieurs galaxies. Bon, à l'exception des crapauds, mais il a été établi qu'ils sont des explorateurs et en aucun cas des résidents ou des colons de planètes. Alors, comment les boules de plumes bleues se sont-elles retrouvées sur tant de planètes, sans parler de multiples galaxies ? Sans parler de toutes les planètes aquatiques ? Eh bien, cette théorie nous explique qu'ils sont des conquérants à l'échelle de l'univers. Et comment pouvons-nous le savoir ? Chaque planète qu'ils dominent a un but précis. Une planète n'est littéralement qu'un parcours de course, une autre une école de natation, une autre encore un simple lieu de vacances. Et les chances que deux planètes du même système solaire et toutes deux de la vie sont ridiculement minces. Sans parler des galaxies qui ont naturellement la même forme de vie. Et enfin, nous savons avec certitude que les planètes qu'ils habitaient n'ont pas été colonisées pacifiquement, mais conquises vraiment brutalement. Comment le savons-nous ? Sur toutes les planètes, sauf celle du parcours de course, nous avons des ruines englouties de bâtiments, de vaisseaux et de monuments juste sous la surface. La seule conclusion logique est que tous les pingouins conquèrent brutalement des planètes déjà habitées afin d'alimenter leur conquête totale. Il existe cette raison qui nous explique que le manoir de Luigi est la fin hypothétique de la chronologie de Mario. Elle réside dans l'idée que Luigi s'est entendu dire par une diseuse de bonne aventure que Bowser est complètement vaincu et tué. On l'a vu juste avant, donc maintenant vous connaissez la chanson. Et que la vision de Bowser vivant n'a plus aucun sens. Et si l'on considère que Bowser est présent dans la plupart des titres de Super Mario, y compris les spin-off. L'absence d'un vrai Bowser dans ce jeu pourrait signifier que le Roi Koopa était tué pour de bon. Et donc ça fait de Luigi's Mansion le final chronologique. C'est une théorie assez connue qui nous dit que Bowser n'est pas le méchant mais que c'est bien Mario. Après tout l'histoire est écrite par les vainqueurs et nous ne voyons encore une nouvelle fois que le point de vue de Mario. Il se fait passer pour un héros mais en réalité il tue les sujets et les citoyens de Bowser. Et si Peach était vraiment la mère de Bowser Junior, alors Mario a aussi volé la mère du petit. Et il a donc laissé Bowser l'élever seul. Est-ce que Mario a-t-il tout déformé pour satisfaire son propre agenda ? Et donc les citoyens du royaume champignon considèrent Mario comme un sauveur, une célébrité et un défenseur de l'empire. Les autres habitants du monde peuvent voir le plombier moustachu comme un tueur en série ou un mec qui fait une vendetta. Et une vendetta contre les tortues et le reste du charmant empire de Bowser. Si l'on ajoute à ça la théorie selon laquelle la princesse Peach diffuse une propagande négative sur Bowser, on obtient donc une théorie de conspiration qui nous dit que Mario est une entité maléfique qui tente constamment d'assassiner le roi d'un empire particulier. Et donc là en ce moment il veut atomiser Bowser par tous les moyens possibles. Ok vous avez le droit de vous dire que tout ça est absurde et grotesque, je veux bien vous croire, mais comme la plupart des choses dans la vie tout est question de perspective. Franchement, on va se le dire, Mario semble avoir tué bien plus que Bowser et toute son armée réunies. Et donc qui est le héros maintenant ? Je veux dire, pensez-y une minute. Il est célèbre pour traverser des niveaux remplis d'ennemis et nous le célébrons tous pour ça, mais les ennemis ne lui font pas grand chose. Il se contente de marcher d'avant en arrière la plupart du temps. Ok, il lui lance parfois des petits objets, mais rarement, et j'insiste, rarement spécifiquement sur lui. Et donc Mario les achève, les écrase ou avec n'importe quel truc que vous voulez. Et pendant ce temps que vous exterminez le royaume de Bowser, bah franchement Bowser à part les combats de boss, il ne fait que rester là. On peut le dire entre nous, malgré leur statut d'icône de la culture pop, les jeux Mario n'ont pas vraiment une histoire très complexe. C'est simplement une histoire standard du type, le héros va sauver la princesse, et c'est toujours la jouabilité, l'humour et le charme qui séduit le public, plutôt qu'une quelconque histoire révolutionnaire. Et si l'histoire du jeu n'est peut-être pas révolutionnaire, Mario lui-même peut-être. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Merci beaucoup, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain iceberg ou d'autres vidéos. Et je peux vous dire que de mon côté je vais travailler activement sur le prochain iceberg qui parlera d'un Zelda, et d'un Zelda iconique, Zelda Breath of the Wild. A bientôt pour de prochains icebergs. Je vous dis à bientôt pour la vidéo. A bientôt pourrucken-ropolis parmont